Musique de générique Allez, c'est tout le monde, c'est Azuric Piratia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 56 de notre aventure 100% sur Fire Emblem Warriors 3 Hops J'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part les amis je vais être très bien, aujourd'hui je vais quand même enregistrer quelques vidéos de ce Let's Play Alors petite précision du coup, c'est ma deuxième session pour enregistrer ce Let's Play, normalement on se retrouvera encore une énième fois les amis sur l'écran de la, enfin le menu comme ça, le menu de la Switch tout simplement Parce que je ne peux pas tout enregistrer maintenant, il me reste 12 vidéos, enfin 11 si on exclut celle-là, à enregistrer, vous imaginez que ce n'est pas possible Parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui Et donc du coup, les amis, on va pouvoir continuer notre aventure avec Fire Emblem Warriors 3 Hops Souvenez-vous d'un épisode précédent, on avait fait tout simplement le dernier, on va dire petit scénario, avant de faire le gros scénario là, le truc qui prend 2-3 épisodes à chaque fois Et donc du coup, bah écoutez, on va y aller, on va voir un petit peu ce que cela va, enfin en espérant que tout se passe bien, normalement oui Normalement oui mais Tac L'O.S.T. a bien changé non ? L'O.S.T. a changé de ouf Hop Pas accès actuellement dans l'histoire Mon combat ne sera pas disponible Mon combat ne sera pas disponible Mon combat ne sera pas disponible Ouais, ok Bam ! Ah oui du coup, oui, on était là pour tenter de développer nos bâtiments, on avait plein de petites choses On avait plein de petites choses, bon du coup on y va, on va déjà récupérer des provisions avec reviste calédonienne, un manual combat débutant et un meuble humble Ok Ensuite on avait notre point d'activité Donc euh Ok Tac Euh chef de la guilde On peut engager des escouades On peut engager des escouades Niveau 2 Evidemment, en plus on a des petites récompenses disponibles à droite là Bah on voulait voir les récompenses déjà Euh, non c'est pas ici, la récompense est là Alors, voir les récompenses Et c'est une carotte vivite Type de carotte conférant une grande rapidité à qui la mange Rapidité à qui la mange What ? Type de carotte conférant une grande rapidité à qui la mange Ok d'accord Pour faire vitesse plus 2 de façon permanente quand t'es ingéré Ok Vous avez vraiment travaillé dur pour obtenir ceci Faites un bon usage Merci Du coup on a l'escouade ici qui est pas mal Putain l'escouade en B Ok Et ça c'est l'escouade en A Ok Il nous reste tellement de choses C'est une dinguerie Euh, on a, on va développer des petits bâtiments Donc on a la guilde des escouades ou le dépôt de provision Euh, bah le dépôt de provision ça sera peut-être un peu mieux non ? Alors, agrandir l'escouade de rivatiillement Ravitaillement plutôt Rafforce l'équipe de L'équipe d'apprivoisonnement Augmente la qualité de matériaux récupérés périodiquement Donc cela requint du coup 10 coffres de stockage sur 15 Et 10 matériaux de construction de qualité sur 115 Et 1500 écus Donc débloquer cet effet de bâtiment Oui Voilà, merci Bon après le reste malheureusement on ne peut pas le faire Et la guilde des escouades Ok donc On a ici Donc Organiser une épreuve de qualification intermédiaire Épreuve d'aptitude intermédiaire permettant d'améliorer le commandement des escouades Permet d'engager des escouades des niveaux d'autorité C Donc cela requint du coup 10 matériaux de construction de qualité sur 105 Et 10 anciennes de chevalier sur 15 Et 1500 écus Débloquer cet effet de bâtiment Bien sûr Voilà Je pense que là on est bon Merci Donc Normalement Après on a un nouveau dialogue de dispo Mais d'abord on va voir Un petit peu en terme d'activité Je pense qu'on va du coup faire un peu de cuisine Préparer un petit repas On va préparer un bon petit repas Chou Toc 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 Tomate Jauge d'éveil sans remplir Bah ça peut être bien pour la prochaine bataille Vu que c'est la bataille du scénario Un plat à base de tomates séchées, de chou, de pois chiches et d'autres légumes sautés Avec des œufs nourrissants et très consistants Une polléborative Augmente la jauge de guerrier rempli et plus vite Et jauge d'éveil un peu plus rempli au début de combat Cela requint du coup une tomate sur 6 Un pois chiche sur 19 Et un chou sur 10 Donc on va le faire Hum Alors du coup Attends-moi nana Ohlala je veux jouer elle est chiante Hum Marianne Et on va mettre Claude Préparez un repas et partagez-le avec Marianne et Claude Oui J'arrive Ma nana Oui Ok Superbe Ok c'est pas fou Je crois que c'est entre les deux C'est entre Julie et Parfait Donc ça va C'est du solide Tu m'étonnes Comment connaissez-vous mes goûts ? Merci c'est formidable Oh merci C'est bon d'avoir une amie qui sait ce qu'on aime Un Les liens qui vous unissent tous les trois Se sont renforcés Les points de soutien de Marianne et Claude ont augmenté Et fait un court jauge de guerrier rempli plus vite Et fait un court jauge d'éveil un peu plus rempli au début de combat Le niveau de soutien des unités suivante à augmenter Claude à Marianne c'est Parfait Bon bah du coup vous savez quoi On a dépensé notre point d'activité Bon par contre malheureux Malheureusement On pourra rien faire là dedans On a l'entraîneur on peut tenter Mais Ouais Le problème c'est que Y'a qui qu'on peut mettre niveau 25 Alors Raphaël évidemment Donc on y va Niveau 22 au niveau 25 Faire évoluer Raphaël Ouais Alors plus à 97 points de vie 2 de force 1 de technique 1 de vitesse 1 de chance 3 de défense 1 de résistance Mes muscles sont fiers de moi Comme ça on conserve un petit peu le reste Et du coup on a des dialogues de soutien Donc on va y aller Alors je sais pas si y'en a beaucoup ou pas Donc on va voir Et puis après on pourra partir Pour le prochain scénario Alors du coup Info de soutien Ok Ignaz et Listea Ah Vous voilà Ignaz Bonjour Listea Il vous faut quelque chose Là Listea plutôt Je voulais vous remercier Pour ce que vous avez fait Lors de l'escarmouche tout à l'heure Vous avez empêché l'ennemi d'approcher Ce qui m'a permis de maintenir Ma position Sur le champ de bataille Je vous en suis vraiment reconnaissante Oh Vous n'avez pas à me remercier Protéger ses camarades fait partie du devoir d'un chevalier Au début je pensais que le rôle de chevalier serait au dessus de vos compétences Mais vous avez démontré une grande fiabilité Ne venez vous pas d'une famille de marchands ? Si en effet Alors si je puis me permettre Pourquoi avez-vous choisi de devenir chevalier au lieu de reprendre l'entreprise familiale ? Parce que je suis le cadet C'est mon frère aîné qui reprendra l'entreprise Mon père a souhaité que je devienne chevalier Enfin de pouvoir aider mon frère de cette façon Ça n'a pas été facile mais je suis finalement très content de la façon dont les choses se sont passées Choisir son avenir selon les désirs de sa famille est une attitude très louable Oh, ça n'a rien d'extraordinaire Votre famille a dû être enchantée lorsque vous avez été fait chevalier Je suppose que oui Pour être franche, je vous envie Vraiment ? Oui, je n'ai pas été capable de faire la moindre chose pour mon père et ma mère jusqu'ici J'espère qu'un jour je serai aussi forte que vous et je ferai quelque chose d'aussi merveilleux pour mes parents Hum... Vous êtes pleine de bienveillance pour vos parents l'ASTA Et je sais à quel point vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs alors je suis sûr que vous y arriverez Oui, et bien si je peux faire quelque chose pour vous aider, dites-le moi Hum, et bien je n'y manquerai pas Merci Maintenant si vous voulez bien m'excuser, je dois vraiment y aller Un chevalier ne s'arrête jamais de travailler Hum... Ignace et Listeria ont atteint le niveau de soutien C'est Listeria, ok Bah écoutez, au moins c'est fait Et du coup, bah les amis, on y va On est équipés pour partir pour le prochain scénario La prochaine grosse bataille Et du coup, bah les amis, c'est ici Donc pleine de grodeurs, la bataille de grodeurs de niveau aux ennemis 15, marchant vers le sud dans le territoire de l'Empire Les forces de l'Alliance arrivent dans la plaine de grodeurs La confrontation avec le comte Bligliez, le plus puissant général impérial, parait éminente Donc, on y va Récupence, évaluation S, Haricobaraka L'éliceur Haricot venu d'une plante apparue de nulle part Qu'on fait rechance plus d'eux de façon permanente quand est ingéré Et évidemment, le petit saut élite au niveau de la première fois Permet à son porteur de prétendre un certificat d'aptitude élite Je pense qu'on est bien, on y va Donc, on va voir un petit peu ce que cela va donner La bataille de grodeurs qui permettra de clôturer le scénario tout simplement Hum Hum Qu'est-ce qui ne va pas, monseigneur ? Vous avez vu quelque chose de suspect ? Hum, non ce n'est rien On dirait que nous arrivons sur la plaine de grodeurs Et moi qui m'attendais à une attaque surprise à tout beau de champ depuis votre traversée du Grand Pont Il semble que le comte Bligliez veut le régler sans l'ancienne, au corps à corps, sans entourloupe Regardez ça, il a demandé à ses troupes de bien s'aligner et de nous attendre gentiment C'est très attentionné de sa part Il s'agit de formations offensives Chaque bataillon est comme un monstre féroce, prêt à bondir sur sa proie Je trouvais déjà que l'armée qui a envahi des esthers était très frayante Mais cette force, c'est autre chose Vous avez les jambes qui tremblent, Lorenz, vous avez peur ? Ne soyez pas ridicule, je frémis simplement d'excitation en pensant à la bataille imminente Visez un peu ça, on dirait que nous allons encore avoir affaire à Gérald et ses amis aujourd'hui Oui, et cette fois je passerai le démon cendré par le fil de l'épée C'est avec leur capitaine que j'ai une histoire à régler J'aimerais trouver un moyen de lui parler Vous connaissez Gérald ? Bien sûr, je suis son apprenti Mais je ne l'ai pas vu depuis des années, depuis qu'il est parti dans mon village Ne vous me prenez pas Je ne vais pas être gentil avec lui, juste parce qu'il m'a entraîné Je vais l'affronter et lui montrer comment je suis devenu forte Gérald est un dur à cuire N'allez pas vous faire tuer, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, je m'éloignerai du combat Et si je me rends compte que je ne suis pas de taille Et je continuerai à le défier, jusqu'à être assez forte Méfiez-vous des mercenaires, mais souvenez-vous Que votre vrai cible est le commandant suprême de l'armée impériale de Comte Bligliaise Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'affronter, gardez vos distances Et ne vous inquiétez pas, je le mettrai à genoux moi-même Je compte sur vous, Holst Tenez-vous prêt tout le monde La bataille est sur le point de commencer Ok Venez à bout du Comte Bligliaise Aucune Ok Alors Oh oui Persuasion de Petra Ok Ensuite Heu Assignez une Qui vous protège des alliés lors de l'avancée Assignez une guerrière pour sonner périodiquement des alliés Heu Augmente la puissance des attaques des alliés dans les bastions Augmente la puissance d'attaque de la valiste Coordination Heu Assignez Augmente la puissance d'affronter l'ennemi Des renforces sont déployées périodiquement Enbauche des mercenaires Et ensuite Alors ça Pour attirer nos alliés Ok, alors ensuite Tac 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 Elda Ok Non, toi là C'est même plus C'est même plus logique que toi tu sois là Ok Stratégie Ok on a la stratégie On a du convoi On a le statut de l'armée Temps d'achèvement 24 minutes QUOI ? Ennemi vaincu 2000 Et ce qui a subi 60 What the fuck ? Ou ça va être une bataille longue Ou que ça va être une bataille longue Ok Alors attendez Je vais juste voir un petit truc de mon côté Ok Putain mais c'est mal foutu Oui ce truc à la coin Euh... D'accord Décor C'est bien ok bon c'est bon allez go on y va 24 minutes what the fuck et 2000 ennemis ok allez toi tu vas là toi tu vas là toi à zurich tu vas là toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là non alors tu vas aller là directement et toi tu vas là ok merde démarrage dans l'émission principal capturer le bastion est venu à bout des l'avant-garde ennemis d'accord ils sont principales à un avis du coup ça veut dire que ça va spawner je vous le dis ça va spawner en masse on va tenter de le faire en first try par contre hop salut l'da ok ok il y en a un de décédé encore alors ensuite vous toi tu pars là-haut toi tu pars là-haut et toi tu pars là et ignaz comme on le chef de bastion salut claude est en train d'attaquer le truc merci salut toi le chef de bastion bon allez 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 ok alors du coup alda là dessus tu meurs merci ok mercenaire alors du coup on va ordonner quand même non toi tu attaques lui toi tu pars tu vas combattre les autres là toi c'est ici ignaz ignaz tu viens là vous avez un cul là mon garde ah bah voilà apparition ok alors du coup toi tu pars sur ton bonhomme de chemin et alda ok toi oh monica d'accord en fait il y a monica il y a monica euh ouais mais à mon avis ça va se libérer en bas non ok monica claude claude euh là et ignaz ok monica et en plus c'est l'heure de s'arrêter vous savez quoi on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense que c'est très très bien comme ça on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup bah les amis dans l'épisode prochain on continue notre aventure dans ce scénario qui va nous prendre beaucoup de temps alors du coup on peut d'ailleurs voir un petit peu les stats merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 56 de notre aventure 100% sur Fire Emblem Warriors 3 hop et on se retrouve du coup bah pour l'épisode 57 qui arrivera bah du coup prochainement d'ici là portez vous bien ciao tout le monde hey peace